Coucou tout le monde! Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo de Noël, donc je suis un petit peu nostalgique, mais ça va être mon dernier Nail Art de Noël. On se revoit pour la nouvelle année avec des vidéos plus festives, donc des décorations d'ongles un petit peu plus festives pour la nouvelle année. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment faire la fleur de Noël. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc pour faire la base, je suis partie sur un vernis gel rosé. C'est la couleur Sunshine numéro 10. Pour faire cette déco, vous allez avoir besoin de trois pinceaux. Donc un pinceau liner long, un pinceau liner court et un pinceau un peu en boule comme ça sur le long. Donc voilà les pinceaux que vous allez avoir besoin. La peinture, je vais utiliser encore dans cette vidéo le gel peint, donc vous allez avoir besoin de plusieurs couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le noir et le blanc. Et c'est tout! Rien de plus pour faire cette décoration. Donc, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça va vous plaire. Et puis on se revoit très bientôt! Je vous ai donc mis la vidéo en avance rapide puisqu'elle durait vraiment, vraiment longtemps. Je pense que c'était une vidéo d'au moins une heure, une heure et quart. Donc je vous l'ai mis un petit peu en avance rapide. Donc je commence en faisant trois pétales en rouge, un beau rouge vif rouge Noël. Donc j'utilise mon pinceau liner pour finaliser la fin de la pétale le plus mince possible. Et ensuite, je fais cuire. Après ça, je prépare un mélange avec mon rouge de base et un petit peu de jaune, ce qui me donne un corail pâle. Et je vais faire trois autres pétales entre les trois premières de cette couleur-là. Et je vais procéder exactement de la même façon que pour faire les trois pétales rouges. C'est-à-dire, bien, la base est assez grosse et je finalise avec une pointe fine avec mon pinceau liner. Et ensuite, je fais cuire sous ma lente puvée une minute. Une fois que le corail est cuit, je vais prendre du verre, du verre forêt. Et je vais faire quelques feuilles aux côtés de ma fleur. Donc je vais faire des feuilles très triangulaires. Donc je vous laisse regarder. Et ensuite, une fois que ces couleurs-là sont posées, je vais faire cuire. Une fois que ma base est complétée et cuite, je vais commencer avec mes ombres. Donc pour faire les ombres, je prends du noir pur. J'en mets au centre. Et ensuite, je vais essuyer mon pinceau et laisser la majorité du gel foncé noir au centre. Mais je vais aussi en déposer légèrement sur les côtés de la base de chaque pétale. Et je vais l'étirer sur le reste de la pétale pour créer une ombre. Donc qu'est-ce qui est important quand on fait un ombre, c'est qu'on fasse un dégradé. C'est-à-dire que le centre va être très foncé. Et plus que je vais aller vers la fin des pétales, plus que ça va être pratiquement pas de noir pour faire un joli dégradé. Je vais faire également la même chose pour les feuilles. Donc encore là, la base va être plus foncée. Et j'en mets pratiquement pas aux pointes. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je catalyse, donc je cuis sous ma lampe UV. Maintenant, je vais préparer un vert clair que je vais mélanger finalement avec du jaune pour faire mes points de lumière à chaque pointe des feuilles. Donc je le mets à l'extrémité des feuilles pour créer un petit peu de lumière pour contraster avec le noir que j'ai appliqué plus tôt à la base. Une fois que c'est fait, je fais cuire. Je vais également en profiter pour faire le pollen au centre de ma fleur. Donc je vais tout simplement avec mon pinceau liner fin déposer des points de différentes grosseurs de la couleur jaune. Et ensuite, je vais faire cuire. Une fois que c'est cuit, maintenant je passe à ma lumière. Donc je vais utiliser le gel peint de couleur blanc et toujours mon pinceau liner fin. Pour aller rajouter des petits points blancs au centre, par-dessus ou à côté des petits points jaunes. Et je vais aussi sur les pétales de couleur corail rajouter une petite ligne de blanc que je vais délaver. Donc je vais légèrement fondre, dégrader. Donc j'en place sur le côté, d'un seul côté de la pétale et je vais tout simplement aller le délaver avec un pinceau propre. Et puis voilà, je fais cuire. Une fois que c'est cuit, je vais aller tout simplement faire des lignes d'un blanc pur. Je vous laisse regarder où est-ce que je les ai positionnées. Une fois que c'est cuit et que j'ai terminé, je vais avec un gel doré, faire quelques points dorés au centre de ma fleur. Et ensuite, je vais faire un petit design de collier ou de guirlande, comme vous voulez, pour remplir l'espace non utilisé par ma fleur sur mon ongle. Donc pour que ce soit un petit peu plus joli. Je vous laisse regarder comment j'ai procédé. Une fois le doré cuit, j'ai tout simplement appliqué ma finition, que j'ai fait cuire. Et je vous montre le résultat. Voici le résultat final. J'espère que cette dernière vidéo de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour ma part, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, rempli d'amour et de santé. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada